Good morning, good morning! On a fait une prochaine étude de nuit, j'ai à contacter 5 minutes éternelles, et c'est avec une grande joie qu'on démarre aujourd'hui, Maserchet Tamid, Perek Aleph Mishnah Aleph, un petit plan d'abord des futurs Maserhtots jusqu'à la fin de Kuchim, il nous reste trois Maserhtots, Maserchet Khinim, ce sera la toute dernière, c'est la cerise sur le gâteau et Bezat Hashem, voilà, on va réussir. Pour le moment, il reste deux Maseratot qui sont très liées, qui sont très ressemblantes, ressemblantes toutes les deux, Maseret Tamid et Maseret Midot, qui vont parler concrètement du rituel, du Betamigdash, du déroulement du Betamigdash, comment les gardes des Kohanim, elles étaient organisées, comment concrètement, depuis très tôt le matin, on commençait à se préparer au Korban Tamid, comment on apportait le Korban Tamid, en l'occurrence Maseret Tamid, puis ensuite Maseret Midot, on va plus étudier les plans du Betamigdash, où chaque chose se trouvait, les différentes échafrotes qu'il y avait, on aura l'occasion de tout découvrir, c'est une Maseret, c'est une très grande, c'est très important d'étudier ces sujets-là, particulièrement dans le ciel, ça éveille vraiment un grand enthousiasme, que le Betamigdash, que bientôt, qu'on revoit le Betamigdash construit, c'est en étudiant ces sujets-là que ça éveille en nous l'envie de revenir, d'attendre ça, et qu'en retour, le Betamigdash, qu'on a le mérité très prochainement, de revoir la construction du Betamigdash. Et on démarre tout de suite Maseretet Tamid, donc le but, ça va être de nous préciser essentiellement le rituel du Betamigdash, depuis, donc très tôt le matin, comment est-ce qu'on a apporté les, comment on se préparait à apporter les Korbanot, la Ktoorette, différentes sortes de choses. Et donc, on va commencer tout de suite la première Mishnah, en démarrant depuis la nuit, depuis, qu'est-ce qui se passait dans la nuit, au Betamigdash, aux petites heures de la nuit, avant le lever du jour, justement. Et la Mishnah commence à m'enseigner qu'il y avait une ronde de Kohanim en me disant, La Mishnah, elle est assez longue, on ne va pas la lire, la traduire, comme ça, consiste à faire vite, mais en HHM, Dans trois endroits, les Kohanim, montaient la garde au Betamigdash, Un endroit qui s'appelait le Betamigdash, un autre endroit qui s'appelait le Betamigdash, Et les deux endroits, qui s'appelaient le Betamigdash, et le Betamigdash, c'était des, c'était des, c'était des, des endroits, il y avait, c'était des, des endroits, il y avait un étage au-dessus, Donc c'était des deux étages, tu sais, il y avait un, il y avait un, il y avait un, il y avait une Aliyah, en fait, sur le toit, ils montaient la garde sur le toit, Le Betamigdash, et les jeunes Kohanim, comme ça, on va le traduire pour le moment, les jeunes Kohanim, montaient la garde là-bas, La différence que, de Betamoked, Kippa, tandis que Betamoked, le troisième endroit où il montait la garde, c'était une Kippa, c'était une, une, il y avait une voûte dessus, d'accord, un toit, un toit bombé, Donc on ne pouvait pas monter la garde dessus, donc on montait la garde dedans, et, au Bet, au Baïd Gadolaya, et cet endroit-là, qui était le Betamoked, c'était une, Baïd Gadolaya, une très grande pièce, Moukaf Rovedim Shel Even, qui était entourée de différentes pierres qui dépassaient, Et les vieux, les personnes âgées du Betam, de la garde des Kohanim, dormaient là-bas, Et les clés de l'Azara étaient dans leurs mains, tandis que les jeunes Kohanim, il y avait Ils dormaient chacun avec son Ksout, Ksout c'est son vêtement, Donc chacun avec son vêtement dormait par terre, Ils ne dormaient pas avec leurs amis, le Ksout de l'Avoda, Et ils se couvraient avec leurs voûts propres, Vêtements profanes, et on fait de l'ordre un petit peu, tout d'abord, Il fallait monter la garde des Kohanim, alors, quand on va démarrer, On apprendra, de manière beaucoup plus détaillée, les différentes gardes, Où se palassaient, où se trouvaient les Kohanim et les Lévim, Qui devaient monter la garde du Betamikdash, Cette garde-là, c'est précisé dans la Torah, dans Parajat Korach, Là-bas, la Torah nous précise, autour du Mishkan, Il y avait Vachonim Kedma Mizrachah, Vachonim, il y avait là-bas Moshe, Aharon et Banav, D'un côté, il y avait Gershon Kaat au Merari, Il y avait des gardes de partout, tout autour du Betamikdash, Et donc, il fallait monter la garde, monter la garde, pourquoi ? Alors, les Méfarchés m'expliquent que cette garde-là, Elle était purement l'Echem Kavod, Quelque chose d'important, on ne le laisse pas comme ça, Tout comme un Sefer Torah, par exemple, Posé sur le Haron, on ne le laisse pas tout seul, Il faut quelqu'un qui reste à côté, pourquoi ? Même si c'est sûr qu'il ne va pas tomber, on ne laisse pas, d'accord ? C'est un peu comme la... Comment ça se dit en Angleterre, la Mishmar Amalka ? Je ne sais pas comment ça se dit en français, c'est pas grave, La garde en Angleterre, autour du royaume, là-bas, C'est des soldats qui n'ont pas d'armes, ils ne peuvent rien faire concrètement, Mais quelque chose d'important, ils les gardaient, c'est comme ça, c'est l'allure, Donc il fallait des conymes qui montent la garde au Betamikdash, Et même des Lévim qui montent la garde, Parce qu'ils montent la garde, on apprendra, je crois qu'il y a 21 endroits où les Lévim, Ils montaient la garde pour l'éco-anime, c'est juste 3 endroits uniquement. Qui se trouve où ? Alors là, on va commencer à entrer dans la structure du Betamikdash. Le Betamikdash, regardez, là vous avez un dessin, donc, de la Hazara. La Hazara, vous voyez ici le petit dessin qui est dans le coin, Ça c'est tout le Harabaït, on aura l'occasion d'en parler très longuement, Avec toutes les différentes portes qu'il y avait au Harabaït. Mais dans le Harabaït, c'était un plus grand espace, Beaucoup plus grand quoi, Il y avait là-bas, il y avait la Hazara, Le Betamikdash lui-même, Ça c'était la grande courbe, Il y avait à l'intérieur le Betamikdash, Il y avait la Isra Tnashim, Et nous on s'intéresse sur cette petite partie là, Où il y avait l'essentiel. Là on a un grand zoom de ce grand espace, Où il y a là-bas bien sûr, Dans les escaliers, on rentre dans le Betamikdash, On rentre dans le Nisberg dessus, On apprendra c'est quoi les tabottes, Ici le grand Kodash au Kodashim, Oui, Maintenant il faut savoir, Que tout autour, Il y avait des portes, Et des lécharhotes, Et des lécharhotes, C'est des cabines, Des cabinets, comme ça on pourrait traduire ça, Il y avait tout autour différentes pièces, Où on faisait différentes choses, On aura l'occasion de toutes les découvrir, Donc dans la Serhat Tethamide essentiellement, Pour le moment, on va se concentrer sur trois, Qui se trouvent, Une, c'est le Betamoked, On en entend beaucoup parler dans notre Mishnah, Il y en a une tout au-dessus, Qui est le Betanitzot, Et l'autre qui s'appelait Betavtinas, Et la Mishnah m'enseigne, Sache que dans ces trois endroits là, Il y avait des groupes de Kohanim, Qui montaient la garde, D'accord ? C'est le principe de la Mishnah, Maintenant, Betavtinas, C'était la maison de Havtinas, On le découvre essentiellement dans la Serhat Yuma, C'est dans cet endroit là, On préparait l'Aktorette, C'était une petite cabine là-bas, Où il y avait des Kohanim professionnels, Qui connaissaient bien la recette de l'Aktorette, Comment la fabriquer, Et la fabriquer ici, Au-dessus, il y avait un toit, Où l'Aktorette montait la garde, Idem avec maintenant, Ça c'est donc les directions, Peut-être que je ne l'ai pas écrit en haut, Ça direction maharave, C'est ouest, Et la Célestine est là, On entre de l'est, Et on va vers l'ouest, D'accord ? Et donc, On se retrouve là ici avec le nord, Et ici avec le sud, Donc Betavtinas, Elle est au Darum, Elle est au sud, Tandis qu'on a encore deux autres écharotes, Où il y avait là-bas des Kohanims, Qui montaient la garde, En l'occurrence, On va leur descendre dans leur légende, Les trois ronds, C'est là où il y a des gardes de Kohanims, On apprendra pour les petits triangles, Lorsqu'on se retrouve dans la Célestine, C'est là où il y a aussi des rondes de Lévi-Yim, Mais pour le moment, On s'intéresse que aux Kohanims, Qui montaient la garde, Donc au-dessus de la Lichkat, Betamoked, Et Lichkat Anikzots, C'était quoi le ? Donc Betavtinas, On fabriquait l'actorette, C'est une cabine, Un cabinet, On fabriquait une lactorette, Betamoked, D'abord, On va en parler beaucoup, Dans notre Mishnah, On va raconter que, C'est un endroit où il y avait dedans, Un feu, Constamment, Les Kohanims, Lorsqu'ils travaillaient au Betamikdash, Ils travaillaient pieds nus, Donc en été, C'est sympathique, C'est rafraîchis, Mais en hiver, Eh ben, Ça caillait, Même s'il y avait des techniques, Pour chauffer le sol du Betamikdash, Mais quand même, C'était pas ça, C'était pas ça, Donc, Ils avaient dedans, Dans le Betamoked, De temps en temps, Ils avaient fait un petit tour, Dans le Betamoked, Comme son nom l'indique, L'indique, C'est la maison, Où on fait brûler, Là-bas, Il y avait un feu de camp, On faisait brûler du bois, Et donc, Les Kohanims qui avaient froid, Et partaient la veille, Ils se jouaient un petit peu, Après ils repartaient, Ils continuaient le ronde, Là-bas aussi, Dans ce Betamoked, Du coup, C'était aussi un endroit, Où les Kohanims se reposaient, Aussi, Ils devraient travailler, Ils travaillent toute la journée, La nuit, Ils dormaient, Il y avait des collègues qui dormaient ici, Et la Meshner va nous préciser, Dans les détails, Comment chacun dormait, Pour le moment, On continue, A découvrir le Betamikdash, Betamikdash, Il y en a qui dit, Ce qu'ils ne savent pas ce que c'est, A quoi ils servaient, Et il y en a d'autres qui expliquent, C'est fondé sur le Ravèdre, Avec Evéguer, Rien pour ça, C'est plus détaillé, Dans le Tifféritique Israël, Qui nous explique, Que le Betamikdash, C'était en fait, A l'époque, Pour avoir du feu, Alors il y avait, Il y avait ceux qui frottaient, Donc le silex, Ou bien le bois, Il y avait des techniques, Pour faire sortir la première, La première étincelle, Et puis ensuite, Il fallait maintenir le feu, Et on allumait avec, On se souciait, Avec cette petite lame, De continuer à allumer, Au Betamikdash, Il y avait des grands feux, Pour se réchauffer, Maintenant un grand feu, On finit vite le combustible, Après il reste plus rien, Il y avait au Betamikdash, C'était un endroit, Où on veillait à maintenir, Une veilleuse, Ou peut-être plusieurs petites veilleuses, A petit feu, Mais comme ça, Comme ça au moins, C'est sûr que ça perdure, Et ça ne s'éteint pas, A la différence du Betamikdash, Donc on allume des grands feux, Ok, Donc dans ces trois endroits, Il y avait le Kohanim qui montait la garde, Et c'est la Mishnah qui a commencé, Qui m'a enseigné ça, Ok, Et ensuite, La Mishnah a commencé à me dire, Sache que, Dans Betavetinas et Betanitsot, Donc Betavetinas et Betanitsot, Il y avait, Un rez-de-chaussée, Et il y avait, Au-dessus, Donc un, Une terrasse, C'est le bon mot pour la Aliyah, Qu'on peut traduire ici, Il y avait une Aliyah, Donc le Kohanim montait, La garde au-dessus, Et la Mishnah me prépire que c'était des jeunes Kohanim, Qui montaient la garde au-dessus, Pourquoi ? Parce qu'il fait plus froid, Et alors, Les jeunes, Ils ont plus de force, Premièrement, Deuxièmement, Les jeunes, Jusqu'à l'âge de 20 ans, Ils ne faisaient pas de grands travaux, Au Betanitash, Donc du coup, La garde, On leur disait, Montait la garde, Et peinait un petit peu pour la garde, A la différence des Kohanim, Qui étaient plus vieux, Où, Il fallait les, On veillait à les maintenir, Dans le Betanitot, Qui avait donc, Qui avait une, Comment dire, Une coupelle au-dessus, Et qu'on montait la garde à l'intérieur, Et dans ce cas-là, Il fallait plus chaud, Donc on laissait les Kohanim, Plus âgés, On va faire monter la garde, Plus simple, C'est logique, C'est un partage normal, Betavtinasu Betanitots, C'était des Aliot, On a dit que c'était des terrasses, Et des Rovim, Chambrim, 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 Il y avait donc les plus jeunes, Rovim, Le bâtonneur, Il explique deux interprétations, Soit des Rovim, Des jeunes hommes, Comme Ravia, En oraméen, Ou soit, Deuxième interprétation, C'était des Rovim, On dit aujourd'hui, Les mitraillettes, On est bon, On dit que c'était des, Des fusils, C'était des Rovim, A l'époque, C'était des, Des flèches, Ceux qui savaient tirer, En fait, Il fait le montagne des gardes Avec des arcs à flèches, Dans ce cas-là, Je suis assez étonné, Parce que, Parce que, C'est après, Enfin que j'ai découvert ça, Comme ça, Ça sort du barthénoir, D'après la deuxième interprétation, Du mot Rovim, Et la méchina continue à me raconter, Maintenant, Le Betamokède, Le Betamokède, Donc c'est celui-ci maintenant, Comment se passer dans le, Le Betamokède, Le Betamokède, C'est un petit peu le, Comment dire, Le vestiaire, Où les koanimes, Partaient là-bas, Un peu se détendre, Se reposer, C'était une grande pièce, On aura l'occasion d'apprendre, Longuement, Comment elle était présentée, Cette pièce, Déjà, Dans notre méchina, On va déjà découvrir, Que c'était, Donc Kippa, C'était une, Elle avait une coupelle au-dessus, Ou Baïd Gadol Adaya, C'était une très grande pièce, Et qui avait dessus, Tout autour, Il y avait des pierres, Qui dépassaient du mur, Avec, On laissait qui dormir, Sur ces pièces, On laissait les, Les Icne Betav, Les Icne Betav, C'est les vieux, De la famille, Il y avait sept familles, En fait, On apprendra, Comment se passait le partage, Les koanimes, Il y avait 24 grandes familles, A l'intérieur de chaque famille, Il y avait de nouveau, Sept petites familles, Les Icne Betav, De chaque Betav, Ils dormaient, Là-bas, Ils se reposaient, Et ceux qui avaient les clés de l'Azara, L'Azara, La nuit, Elle était fermée, L'Azara, C'est tout le, Tout le, L'Azara, Je ne sais pas comment ça se traduit, C'est pas grave, Retenez que ça s'appelle l'Azara, L'Azara, Du Betamique d'âge, Elle était fermée la nuit, Et ils avaient les clés dans les mains, Et ensuite, Au pire, Rékeuna, On va apprendre déjà dans notre Mijna, Comment est-ce qu'il fallait l'ouvrir, Cette Azara, C'est toute une histoire, Au pire, Rékeuna, Par contre, Pour les plus jeunes koanimes, Donc les plus vieux, On les laissait dormir, Ce sont les pierres, Qui dorment un petit peu au-dessus, Par contre, Pour les plus jeunes, Ils dormaient par terre, Comment ils dormaient par terre, Ishkisto, Bah arrête, Il fallait que chacun, Il prenne son petit, Il dormait avec son vêtement par terre, Il dormait pas attention, Les koanimes, Ils avaient les ghadim, Du Betamique d'âge, Maintenant, Les ghadim du Betamique d'âge, Ils sont kadosh, On n'a pas le droit d'en profiter, Tant qu'il sert au Betamique d'âge, Aucun problème, T'es en train de servir le Betamique d'âge, T'as le droit de profiter de lui, Mais dès que t'as fini ton service, Tu dois le retirer, Et mettre tes habits profanes, C'est ce qui se passait, Ils ne dormaient pas avec leurs habits, Qui étaient kadosh, Mais, Il les enlevait, Et, Il les pliait, Il les mettait, Au Manichino Tantara Dajan, Il fallait les mettre sous leur tête, Mais en réalité, C'est pas sous leur tête, Parce que sous leur tête, T'as le droit de profiter, Tu les mets sous la tête, Tu dois profiter, C'est un coussin, Du Betamique d'âge, T'es en train de tirer le profit, C'est un sourd, Donc, Tu le mets à côté de toi, En réalité, Comme ça, Comment on l'explique, Au mythe Kassim Beksutatman, Et, Ils se couvraient avec, Leurs vêtements personnels, On a fini maintenant, De traduire le premier, Au Président de la Meshina, Il reste maintenant, Une petite partie, ERA, ERA Akeri, L'ECHANMEM, Maintenant, Quand on dort, J'ai des eaux, Malheureusement, Parfois, Il y a des pollutions nocturnes, Pollutions nocturnes, C'est une grande galère, Au Betamique d'âge, Tout le temps, Et même au Betamique d'âge, Encore plus, Parce que, Quelqu'un qui a un bâle kéri, Qui a eu un épranchement la nuit, Qui n'a plus le droit, De rentrer au Betamique d'âge, Durant toute sa journée, Il doit se tromper au migvée, Et attendre le coucher du soleil, Pour pouvoir rentrer au Betamique d'âge, Donc il a sûrement pas le redresser là, Maintenant, Pour le moment, Tout est fermé, Alors, Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, La Meshina Mansanir, ERA, Kéri, L'ECHANMEM, S'il y en a un qui a eu, Un accident, La nuit, Il y a eu une pollution nocturne, Et bien, Il fallait qu'il sorte, Et qu'il descende dans la Meshiba, Meshiba, Le mot Meshiba, C'est quelque chose qui fait le tour, Il y avait, En réalité, Il y avait une sorte de petit tunnel, Sous la Hazara, Il devait descendre dans ce tunnel, Aolechet, Tahat, Abirah, Sept, Donc ce petit, Comment dire, Ce petit tunnel, Ce petit, Il descendait de là, Il passait sous la Hazara, Donc la Sula Hazara, C'était pas Kadosh, Au niveau de la Hazara elle-même, C'était, Si vous voulez distinguer, Il y a trois niveaux de Gdushar, En droit, L'opinion de plus, Il y a la Ezra, Taqonim, Ezra Talébim, Là, Donc, Là c'est le très grave interdit, Mais même aussi sous la Hazara, Il y a encore un interdit, Un serre embêtant, Comme ce qu'on va expliquer ensuite, Mais malgré tout, Un moindri, Donc il va en dessous, Il va allonger, Toute la largeur, De la Hazara, Pour se retrouver à peu près, Dans cet endroit là-bas, Il y avait un Mikveh en dessous, Il y avait un Hiroth, Donc ça c'était la Meshiba, Le petit tunnel qui est passé sous la Bira, La Bira, La Bira c'est le palais, Mais en réalité c'est le palais d'Hachem, C'est le Batamigdash, On l'appelle la Bira, Bira, Il y a un Hiroth, Dans le Kinn Mikann, Dans tout ce petit tunnel là-bas, Il y avait des Hiroth, Il y avait des bougies, Qui étaient allumées d'ici, D'ici et de là, Donc de deux côtés, Hachumagyal et Batatvila, Il devait marcher jusqu'à ce qu'il arrive, À peu près dans son endroit, Je ne sais pas où exactement, Il y avait là-bas un Batatvila, Il y avait un petit Mikveh, Et il y avait là-bas un feu, Qui était allumé de manière fixe, À se réchauffer, Pour se réchauffer, Et il y avait, Il y avait même aussi un Oubet, Qui s'est chez le Kavod, Il y avait même un toilette, Qui était un toilette respectable, C'est quoi des toilettes respectueux, Respectables, On va expliquer tout de suite, Mais Zarya Kvotod, Tel était là, Tel était là, Le Kavod qu'il y avait, Que quoi, Mais Tsao Naul, Il y avait une règle là-bas, Que si toutefois tu arrives, Tu vois que la porte est fermée, C'est vrai qu'il y a quelqu'un dedans, Ça n'a pas la peine de lui taper à la porte, Patiente, Donc, Metsao Naul, Yodéa Sheeshadam, Sheeshadam, S'il l'a vu trouvée fermée, Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dedans, Patiente, Patouar, S'il a vu ouverte, Et bien, Yodéa Sheeshadam, Et il sait que dans ce cas-là, Il n'y a personne, À l'intérieur, Dans la cabine, Et il pourra donc entrer, Quelle est la nécessité de partir d'abord aux toilettes, Avant de se tremper, Là c'est très important aussi, Pour un Balkhéry, Quelqu'un qui a eu une impureté, Il verra pour le moment dans son membre, Alors sur ça, Il y a un grand problème, C'est que s'il va se tremper tous ses homiculés, Et qu'après il va partir uriner, Et bien il va s'avérer que, Il va de nouveau avoir des restes de kéry, Qui vont lui ressortir, Qui vont devenir impure, De la nécessité avant de se tremper, D'abord de partir uriner, Comme ça, Il finit de tout lever ce qu'il y a à l'intérieur, Et après il va se tremper aux homiculés, Et il va pouvoir redevenir propre, En attendant bien évidemment le lendemain soir, Pour le moment il reste sur place, Et donc, Voilà, C'était l'histoire avec le bête à Kavod, Et le toilette, Comment il était présenté, Est-ce qu'il était fermé, Est-ce qu'il était ouvert, Donc pas tout, Arhiyodhashenchamadam, Si il a vu que c'est ouvert, Donc il peut entrer, C'est sûr qu'il n'y a personne à l'intérieur, C'était une porte en fait, On ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur, Mais c'est une porte qui annonçait ce qu'il y avait ensuite plus loin, Donc, S'il a vu que c'était ouvert, Ça signifie qu'il n'y a personne à l'intérieur, Donc en tout cas là, Il a le feu vert, Yodhashenchamadam, Il sait qu'il n'y a personne d'autre, Yara, Donc il va, Yara de Vettaval, Il va, Il se trempe, Il descend, Il se trempe, Alav, Venistapa, Il remonte, Il se sèche, Venitramem, Kenegedamedura, Il va se réchauffer face au feu qui était allumé, Et maintenant, Bon, Alors il a fini, Il est à peu près dans ce coin là, Il a fini de se tremper, Il a fini de se sécher, Il a fini de se réchauffer, Il a fini maintenant de s'habiller, Même si ça se trouve, C'est pas précisé, Mais c'est sûr qu'il allait pas rester tout nu quand même, Et une fois qu'il a fini, Il va pouvoir maintenant sortir, Et aller s'asseoir à côté de ses frères, Les Kohanim, Que je ne sais pas, Chebebet Amoked, Ah il revient en fait chez lui, C'est ce qu'il me manquait, Voilà, Comme ça il explique le Tifférit d'Israël, Donc une fois qu'il a fini de se tromper, Où elle était, D'accord, Peut-être qu'elle n'était pas de ce côté, Je sais pas où elle était, Où il était celui-là exactement, Je sais pas pourquoi j'ai en tête, En fait qu'il fallait traverser tout ça, Et attendre là-bas, Mais en fait, Non, Il revient ici au Bête Amoked, Il revient ici au Bête Amoked, Une fois qu'il s'est trompé, Et, Il reste ensuite à côté de ses frères, Les Kohanim, Jusqu'au petit matin, Où les portails vont s'ouvrir, De la Zara, Et de tout le Harabayit, Et une fois que ça va s'ouvrir, Et bien, Sauf, Sauf, Il va enfin pouvoir, Il va pouvoir vite sortir, Parce qu'il n'a plus le droit de rester, Dans toute l'enceinte, Du Harabayit, Ce qu'on appelle aujourd'hui le Mont du Temple, Il n'a pas le droit de rester, Parce que pour le moment, Il est impur, D'accord, Et, Non, Précision très importante, C'est pas possible, Qui va remonter au Batamoket, Il ne va pas remonter au Batamoket, Puisqu'il est impur, Il est remonté dans la grave impureté, C'est impossible qu'il fasse ça, Je ne sais pas exactement ce que c'est, Qui va remonter au Batamoket, Ah non, Parce que je sais pourquoi, Il y avait une partie du Batamoket, Qui n'était pas Kadosh, La moitié Kadosh, La moitié Kadosh, La moitié Kadosh, Donc en fait, Il remontait en fait au Batamoket, Dans la partie qui n'était pas Kadosh, Et il attendait là-bas, Il attendait là-bas, Parce que les portes vont s'ouvrir, Il y avait une porte ici, Pour que dès qu'il va pouvoir, Il va vite sortir, Et évacuer, Sortir très rapidement, Du Haar Abait, Entièrement, Précisement importante, Précisement importante, Que, Lorsqu'il aille Baal Kéry, Même si c'est 30 ans, L'interdit de rester dans la Hazara, C'est un interdit Midor Haïta, On est passif d'un cri ouf qui arrête sur ça, Tandis que, Rester dans Haar Abait, Ce n'est qu'interdit, Ça s'appelle le Mahaneleviya, C'est un degré de Gdusha, Moins fort, Là, Pour le Baal Kéry, Spécifiquement, C'est un niveau d'impureté moins fort, Et ce n'est que Midor HaBanane, Et puisqu'elle n'a pas le choix, Alors on va lui permettre de rester ici pour le moment, Et c'est tout pour aujourd'hui, Ce n'est pas le plan de la Hazara Koltou, C'est bon.